... C'est dans le cadre de sa tournée dans les forces que le ministre de la Défense, M. Jean-Yves Le Drian, a rendu visite ce vendredi 15 novembre au 3e et 8e régiment de parachutistes d'infanterie de marine, respectivement implanté à Carcassonne et à Castres. Ce sont deux régiments de valeur, deux régiments de prestige et qui méritaient chacun l'attention que je leur ai porté. Le but dans ces visites, c'est de saisir les préoccupations des militaires, des soldats, des sous-officiers, des officiers. Vous êtes le seul rescapé, il n'y a plus que vous ici. C'est en effet à l'occasion de tables rondes ou d'échanges informels que les personnels des deux régiments ont pu s'entretenir avec leur ministre. C'est aussi important pour nous, le régiment de l'armée de terre, de voir que le ministre nous porte cette considération, cette attention qu'il le manifeste à travers cette visite. et chacun ici est très sensible. Au-delà de ces rencontres, cette journée fut l'occasion pour M. Le Drian d'annoncer la mise en œuvre d'un plan d'urgence de 30 millions d'euros destiné à l'amélioration des conditions de vie et de travail. Au huitième RPIMA, ce plan se traduira notamment par la rénovation et la réhabilitation du cadre de vie des parachutistes. C'est un peu tout ce qui est tapisserie, réhabilitation du parquet et ensuite les salines. Il va de soi que le fait de le faire visiter l'hébergement et le cadre de vie de nos marsouins parachutistes revêt un caractère également tout aussi important et ça lui permettra de le conforter dans son choix de financer un tel projet. C'est en améliorant le quotidien du soldat que celui-ci pourra se concentrer sur l'essentiel, la préparation et l'engagement opérationnel.